Merci Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour votre rapport qui permet de faire le point sur la dernière réforme majeure du système universitaire, quatre ans après sa mise en application. Vous abordez tout particulièrement la question du dispositif du droit à la poursuite d'études, mesure phare de la loi de 2016, qui malheureusement ne porte pas assez ses fruits. Beaucoup d'étudiants se retrouvent encore sur le carreau, malgré les saisines des services rectoraux. Le problème, vous l'avez rappelé, est que cette situation risque de continuer à s'aggraver en raison d'un meilleur taux de réussite en licence, suite à la mise en place de Parcoursup, et d'une augmentation constante du nombre d'étudiants. Les demandes d'admission en Master 1 vont ainsi augmenter, sans que les capacités d'accueil suivent, d'autant que les places en Master 1 ont tendance à se réduire d'année en année. Il existe plusieurs raisons certaines à cet embouteillage à l'entrée des Master, mais vous soulignez une explication possible qui est proposée par Gilles Roussel, celle d'une trop grande concentration des demandes d'admission dans les grandes villes et universités, particulièrement en Ile-de-France. Cette situation est paradoxale quand on sait que certaines universités, situées dans des villes moins attractives, proposent des places disponibles en Master. Ne serait-il donc pas possible pour les rectorats d'orienter mieux, avec une meilleure efficacité, leur proposition d'admission vers ces universités, qui ont plus de capacités d'accueil. Cela permettrait sans doute de désengorger ces universités, aussi de redynamiser certains territoires avec l'arrivée de nouveaux étudiants. C'est donc toute la question de la mobilité que je voulais reposer. Je vous remercie. Merci, Madame Bagné. Merci, Madame Bagné.